Coup d'envoi donné par McAllister pour le Stade Toulousain, pour ce Toulouse Racing. Ballon de récupération comme elle les affectionne les Toulousains, avec la percussion du pilier Saint-Mohan, John Stubb. Un avantage en cours pour une position de hors-jeu de la défense du Racing. Toussaint, Fritz qui lui aussi attaque la ligne du Racing, plaquage du Calcon et de Lacombe, ça ressort sur les extérieurs. Le pass de McAllister pour l'embolé, Grégory l'embolé qui garde, car il s'est donné à UG, UG repris par Girondeau. Premier ballon pour le All Black, Kossi Aguirre, Doucet, McAllister, le Stade Toulousain, sur les extérieurs, avec Tolofur, avec Ficou maintenant. Attention, ferme, Gaël Ficou qui garde le ballon, qui échappe au placage, il va y aller d'entrée ! Gaël Ficou, l'héritier de Yannick Josillon, Stade Toulousain, premier essai du match. Tout seul, sur ses qualités physiques, sur son talent, Gaël Ficou sur une passe lumineuse vers l'extérieur qui va manœuvrer dans la défense du Racing. McAllister du bord de touche, ajuste la transformation et le Stade Toulousain mène déjà 10 à 0, énorme en termes de match. Andreu, international, venu de Castres. Andreu, hop, demi-tour mais a été pris par... On n'a pas relâché à côté Toulousain. Avantage en cours, Macheneau, il laisse jouer M. Berdos avec Wakatawa, Wakatawa... Et ce ballon ne sortant pas, on revient à cette pénalité. Wisniewski... Oui, c'est bien tapé... Et ça passe ! Le Racing réduit le score, il n'est plus mené que 10-3. Et Guinoves demande les 3 points des 52 mètres. Il a confiance en son buteur à la puissance de McAllister. Allez, il a mis la sauce, il a mis la puissance, il aura la puissance et ce ballon va passer au-dessus de la transversale entre les poteaux. Et le Stade Toulousais remet le 5 à 3. Oui, 9 ! Hop, le ballon est entre les jambes de Picamol qui ne s'en est pas rendu compte. Et du coup, c'est Loré qui en profite pour le Chapardé au Toulousais. Macheneau a cherché et obtenu cette pénalité. Il va peut-être même obtenir plus. Oui, parce que c'est un retour de position de hors-jeu. Et une obstruction volontaire. Romain Milochewski, deuxième ligne internationale de Toulouse. Face aux plus hautes perches d'Europe, Wisniewski impeccablement le poteau du milieu comme on dit. Et le Racing réduit le score et n'est plus mené que 16 à 6. Aliment réduit par les Toulousains. Qui assure avec Nianga. Toulouski n'a pas été dangereux sur la ligne du Racing depuis le début de cette deuxième période. Peut-être avec ce groupé pénétrant. Ballon dans les mains de Tolofua qui se détache, qui s'arrache. qui va aller marquer. Qui va aller marquer. Qui va aller marquer les seins soumettaires. Le soutien de Nianga. Un point mauvais pour récupérer ce ballon. Oui, on va y voir. Tentative de ballon portée. Le Racing qui va bien défendre mais laisser quelques joueurs se consommer au sol. Et là, il y a une porte qui s'ouvre sur l'extérieur avec Tolofua qui va échapper à Maxime Machneau et être récupéré. Mais finalement pouvoir transmettre à Yannick Nianga l'homme des soutiens avec, regardez, cette course axiale pour offrir à son talonneur une solution et une passe imparables pour les 7 Toulousains. Il est décisif sur les deux essais inscrits ce soir, en tout cas impliqués. Et McAllister transforme. 23 à 6. Ça c'est une très bonne rampe de lancement pour les Toulousains. La mêlée est bonne et stable. Il y a une poussée du Racing. Les premières lignes s'effondrent. Ça joue avec Galland, avec Bézy qui vient lui arracher le ballon dans les mers. Plaqué par Vakatawa. Nianga qui ramasse ce ballon qui est stoppé à quelques centimètres. La puissance des avant-toulousains stoppée encore sur la ligne du Racing. Pour l'instant, le ballon n'a pas passé la ligne. Nianga. Nianga stoppé. Il n'a pas franchi. Galland peut-être. Galland ou Técori. Técori se retourne et ne marque pas. Non, non, non ! Je suis passé à la chemise, putain ! Il va lui demander un arbitrage vidéo. Oui, oui, oui. Non. Professeur, arbitrage vidéo. Je m'attends. Peux-tu nous me donner une raison pour ne pas accorder l'essai ? Question importante. Peux-tu me donner une raison pour ne pas accorder l'essai ? Ce qui veut dire que M. Berdos a, après vérification, considéré que Técori, en se retournant, était parvenu à aplatir le ballon dans l'ambute. On a un premier ralenti qui est en train de passer. Théoriquement, Thomas Lombard, si l'arbitre vidéo ne voit pas bien sur ces images, il peut quand même accorder. Si on ne voit rien, il accordera l'essai. Ce n'est pas théoriquement. Si il ne voit pas clairement un joueur du Racing qui empêche Técori de marquer, l'essai va être validé. C'est ce qu'on a vu vendredi dernier au Stade Français avec les questions notamment sur l'essai de Pierre Rabadan. L'importance de la question. Ok, d'accord. La reprise. L'essai accordé à Josefa Técori, son premier, sous le maillot du Stade Toulousain. Lui, le champion de France avec Castres à la saison dernière. Et pour l'instant, bonus offensif pour les hommes de Noves et Nélissal. Deux défaites à l'extérieur et deux bonus offensifs à la maison. Et cela fait 30 à 6 pour le Stade Toulousain. Et fin de ce match sur cette victoire du Stade Toulousain. 30 points à 6 avec le bonus offensif. Merci à tous. Merci à tous.